... Je vous ferai les recommandations d'usage tout à l'heure pour pousser les enfants. En dehors de cet écran de télévision, nous allons afficher un rectangle blanc comme autrefois dans les années 60 pour vous dire qu'effectivement, le sujet dont nous allons traiter à cette heure-ci... Mais y a-t-il une heure pour parler de sexualité à la télévision ? Je ne sais pas. D'abord, on va commencer par les chiffres, Brigitte. Oui, un homme sur deux, une femme sur trois auront un jour dans leur vie un cancer. Donc des chiffres vraiment importants qui poussent les médecins et les chercheurs à prévenir cette maladie. Mais c'est une maladie multifactorielle, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs facteurs de risque. Et sur certains, on ne peut pas agir. Par exemple, l'hérédité, on peut hériter de gènes qui vont nous fragiliser par rapport à la survenue de certains cancers. L'âge qui est un facteur de risque de cancer. Mais il y a aussi tout un tas de facteurs de risque qui sont liés à nos comportements et sur lesquels on peut agir. Alors certains sont très connus comme le tabac, le soleil, la prise de certains traitements hormonaux, l'alimentation. Il y a toute une littérature qui s'est développée sur les liens entre l'alimentation et le cancer. Là aussi, vous allez entendre des choses que vous avez déjà un petit peu entendues. Ailleurs, c'est une confirmation de ce que vous savez. Mais voilà, dans ce livre qui vient de paraître, le professeur David Kayat, « Études scientifiques à l'appui » avec les dernières études, nous parle aussi de ces comportements, de ces gestes de la vie quotidienne qui peuvent être soit des plus, soit des moins vis-à-vis de la prévention du cancer. Dans tous les domaines de notre existence, il y a des gestes sur lesquels nous pouvons agir. Mais il nous parle en particulier de ce que nous pouvons faire dans un lit et qui peut prévenir ou pas le cancer. – En réalité, de notre vie sexuelle. Ce n'est pas ce qu'on fait dans un lit, parce que vous pouvez avoir une vie sexuelle dans votre voiture ou dans le bureau de votre voisin. – Enfin oui, il y a quelque chose qu'on fait dans un lit. Il y a la vie sexuelle, mais on dort aussi. Il y a aussi le sommeil. – Il y a le sommeil, bien sûr. Alors, écoutez bien ce que nous avons à vous dire maintenant. Le langage utilisé par ce médecin est un langage simple. – Védical. – Il ne se cache pas devant des périphrases ou des mots de substitution. Donc, c'est « cache ». Alors, si vous n'aimez pas ce type de langage, allez faire un petit tour pour venir dans 5 minutes. – Et puis, on écarte les enfants 2 minutes 30 de l'écran de télé. – Oui, voilà. Ou alors, il faudra expliquer ce que dit ce docteur-là. Bon, on est prêts ? – Oui. – Allons-y. – On sait aujourd'hui que faire l'amour pour un homme réduit réellement son risque de développer un cancer très fréquent, qui est le cancer de prostate, qui peut être un cancer grave. En fait, il faut faire au moins 5 éjaculations par semaine, 21 par mois, ou globalement à peu près 3000 dans sa vie. Cette prévention ne vient que si ces éjaculations ont lieu avec un rapport sexuel, avec pénétration. S'il s'agit d'éjaculation par masturbation, ça ne marche pas. Alors, pourquoi ? On sait aujourd'hui que le volume de ce que l'on éjacule après une masturbation est beaucoup plus faible que le volume éjaculé après une pénétration. Et plus le volume est faible, moins on va éjaculer de produits qui sont très cancérigènes, qui sont là, dans la prostate, toute la journée. La spermine, la spermidine, la putrescine, on s'en débarrasse au moment des éjaculations. Et plus le volume de l'éjaculat va être grand, plus on va se débarrasser de ces produits cancérigènes, et moins on aura de risque d'avoir un cancer de prostate. – Oh ! – L'activité sexuelle réduit aussi, de façon très importante, le risque de cancer du sein chez la femme. Plus les femmes font l'amour, moins elles ont de cancer du sein, plus on leur caresse les seins, moins elles ont de cancer du sein. Quand on caresse les seins d'une femme, ces femmes sécrètent une hormone qu'on appelle l'ocytocine, qui est une hormone qui prévient le cancer du sein. – Musique – Pourquoi quand on fait l'amour, on réduit son risque de cancer du sein ? Ça, on ne sait pas très bien. Ce d'autant que, de façon assez surprenante, toutes les études montrent que ça ne marche que si ces femmes font l'amour avec un partenaire qui ne met pas de préservatif. Dès qu'il y a un préservatif, ce bénéfice sur le cancer du sein disparaît, et là, on n'a pas l'ombre d'une idée pour savoir comment ça marche. On ne fait pas que faire l'amour dans un lit, on dort. Et il y a une très, très belle étude portant sur plus de 100 000 personnes qui a montré que les gens qui dorment plus de 9 heures par nuit ont beaucoup plus de cancer que ceux qui dorment moins de 7 heures par nuit. Si on prend un deuxième paramètre, qui est le ronflement, on s'aperçoit, écoutez bien, que les hommes qui, à la fois, ronflent et dorment plus de 9 heures par nuit ont un risque de cancer multiplié par 80%. Et ça concerne un peu tous les cancers. Chez la femme, si elle ronfle et qu'elle dort plus de 9 heures, son risque est multiplié par 2,5. On est sur des chiffres importants. Il est clair que ceux qui dorment beaucoup vont avoir moins d'activité physique et on sait que l'activité physique est un facteur de prévention du cancer. D'autre part aussi, ceux qui ronflent ont généralement ce qu'on appelle de l'apnée du sommeil, c'est-à-dire manque d'oxygène pendant la nuit. Or, le manque d'oxygène est un facteur qui stimule la prolifération de certaines cellules cancéreuses. Donc finalement, dans le lit, ne dormez pas trop, faites plutôt l'amour. Un petit bémol quand même concernant l'usage du préservatif, ça reste ce qu'on connaît de mieux pour se prémunir contre certaines maladies. On parle vraiment de relation en toute confiance et avec un partenaire que l'on connaît. C'est curieux cette façon de dire que l'on se débarrasse de produits cancérigènes, comme il dit lui. Je n'avais pas pensé à ça. Eh bien, c'est vraiment... Excusez-moi, je me débarrasse d'un certain nombre de produits cancérigènes. Ce n'est pas trop romantique. Je suis désolée. Il n'y aurait pas beaucoup de succès avec ce genre d'argument. Merci beaucoup. Alors, c'est Il en savoir plus dans le livre du professeur David Kayat. Prévenir le cancer, ça dépend aussi de vous. Et c'est aux éditions Odile Jacob. Allez, on continue avec tout à fait autre chose, d'actualité automobile. Et vous allez voir, une fois de plus, c'est un nom que vous connaissez sur un véhicule que vous connaissez. Et pourtant, ce n'est pas la même.